Amman, nous allons maintenant aller à Abu Dhabi voir l'autre partie de votre collection, reportage sur place de Pierre Galassio. Et vous allez vous rendre compte que ce pays, c'est un véritable Eldorado pour tous ceux qui aiment l'automobile. Une Porsche plaquée or à la sortie de l'aéroport d'Abu Dhabi. Le ton est donné. Ici, les voitures sont reines. Et surtout les 4x4. Nissan Patrol, Toyota Hilux, Cayenne, X5. Ils représentent la majorité des ventes et sont indispensables pour pratiquer l'un des sports nationaux. Chevaucher les dunes dans le désert. Et si nous sommes venus jusqu'ici, c'est aussi et surtout pour vous présenter la plus grande Jeep du monde. Venez, on va essayer de faire un tour. Bon, ça ne va pas être évident, mais on va essayer. 4 fois plus grande que la Jeep Willys originelle et en tout point fidèle. Sauf pour le vrai volant qui se trouve sous le capot, derrière cette grille d'aération. Un moteur aujourd'hui hors d'usage assurait son déplacement quand elle a été inscrite en 2010 dans le livre des records. C'est au sud de la ville d'Abu Dhabi, sur la route du désert de Liwa, que se trouve cet endroit stupéfiant. Le musée national de l'automobile des Émirats. Oui, c'est une pyramide. Oui, c'est une caravane en forme de globe terrestre. Oui, à l'intérieur, il y a un salon, une cuisine, des chambres. Et oui, il y a aussi des visiteurs français. Ah, c'est une maison volante. C'est fou. Voir se déplacer partout dans le désert. C'est la magie des Émirats. La magie du prince Hamad. Sous la pyramide, sa collection comporte environ 230 voitures. Des pick-up, des limousines, des américaines classiques, des camions, des 4x4, des engins militaires, des rangées de véhicules hétéroclites, mais aussi des commandes spéciales, comme cette magnifique Mercedes-Benz porte-papillon. Et celle-ci, à l'origine de la renommée flamboyante de leurs propriétaires. Voilà pourquoi on a appelé ce prince le prince arc-en-ciel, The Shake Rainbow. Dans les années 80, il s'est fait construire ses 7 Mercedes, parce qu'il y a 7 jours dans la semaine et 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et celle-ci, la verte, c'était pour le mardi. Et regardez, elles ont bien roulé. Mais finalement, le prince s'est dit que 7 couleurs sur un seul modèle, c'était plus rigolo. On reste dans le thème arc-en-ciel avec cette Mercedes de tous les jours. 7 kilos d'or pour la finition, ça va jusqu'à l'intérieur. Regardez, le pommeau de vitesse, une tête de faucon en or massif. Oui, c'est drôle, mais le faucon est aussi le symbole national des Émirats. En revanche, difficile de trouver un sens à ce véhicule argenté tout droit venu de la Lune, ou à ce 8 roues complètement improbable. Quant à ce que notre touriste français prend en photo... C'est le joyau de la collection. Autre véhicule démesuré, et on se sent tout petit dessus, ce Dodge Power Wagon unique au monde. Regardez la taille de la portière. Alors, pour la petite histoire, il a été construit ici dans le désert. A l'époque, il n'y avait rien. La pyramide a été bâtie seulement après. Alors c'est un palace roulant. Il y a une suite, des chambres, et à l'arrière, une plateforme d'hélicoptère. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Plus de 20 mètres de long, environ 50 tonnes, 8 fois la taille du modèle originel. Et regardez en dessous, c'est un parking. On peut carrément y garer ses voitures parce que ça fait plus de 2 mètres de haut. Et en plus, il roule. Le prince nous avait promis un autre véhicule, le voici. C'est la nouvelle Mercedes pour aller dans le désert. Et voilà, vous l'avez, le dernier jouet du prince Hamad. Autant vous dire que c'est une sacrée surprise et vraiment pas facile à conduire. Alors il faut faire au moins 10 tours de volant pour débraquer. On est à, je ne sais pas, peut-être 2 mètres de haut. Et je pense qu'avec cet engin, même dans le désert, on ne passe pas inaperçu. C'est la philosophie générale de cette collection à l'image du pays. Rouler différent. Au volant de cette Jaguar XK, un Français, Julien. Il vit ici depuis 4 ans et travaille dans une banque. Est-ce qu'on peut plus se faire plaisir au niveau automobile ici qu'en France ? Beaucoup plus parce qu'on n'a pas besoin de regarder la taille du moteur, la consommation, la pollution. Il n'y a aucune taxe comme celle qu'on a en France. Là, par exemple, je conduis un V8. C'est combien ici le prix d'un plein ? C'est 25 euros. Mais un gros moteur ne suffit pas pour se distinguer dans les Émirats arabes unis. Il faut aussi la plaque d'immatriculation qui va avec. Le but est d'avoir le numéro le plus petit et donc le plus cher. Un vrai business. Sur Internet, les prix s'envolent. Comptez 320 000 dirhams, soit 77 000 euros pour le numéro 664. Ou 40 000 euros pour cette plaque de moto. Comme tout le monde, avec les vitres teintées, on ne sait pas forcément qui est derrière le volant. Ce sera une manière de dire, je suis peut-être quelqu'un d'important. Peut-être j'ai une connexion avec la famille royale. Peut-être j'ai des accointances ici ou là. Mais en tout cas, attention à ma plaque. Parce que si vous m'arrêtez et que vous ouvrez la vitre, vous ne savez pas avec qui vous avez affaire. En 2008, la plaque portant le numéro 1 a été adjugée aux enchères plus de 14 millions de dollars. L'histoire ne dit pas si la police a osé arrêter son propriétaire. En tout cas, à Dubaï, elle est équipée pour Lamborghini Aventador, Ferrari FF Aston Martin 177. L'émirat le plus bling bling à équiper ses forces de l'ordre de supercars. Une autre vision de la démesure d'un pays où certains n'hésitent pas à recouvrir d'or leur voiture de sport.